shalom shalom soyez bénis oui juste derrière c'est un lion je fais partie de la voilà soyez bénis je suis le maréchal de la brigade anti-mangeur d'armes je reprends sur le maréchal de la brigade anti-mangeur d'armes est une brigade unique au monde qui traque et qui matraque les oeufs de la sorcellerie nous les mettons ou pas nous désactivons leurs dents de mangeurs d'armes sur le maréchal de cette brigade nous nous amenons à respecter la race humaine vous comprenez parce que les gens les sorciers sont des excusez moi pour le mot c'est des bâtards c'est des des criminels ils voient des gens comme les agoutis et les hérussons et nous autres nous les amenons à respecter la race humaine parce que Bukhari est là ils vendent bien Bukhari Bukhari vendent bien au marché le Bouvier du village est là aussi ils élèvent les bœufs ils veulent manger malheureusement les jeunes gens qui doivent développer les nations voilà donc je suis le maréchal de cette brigade là voilà depuis ma résidence privée voilà comme je disais je suis de la merde parce que là je suis héritier de Christ voilà on a un problème de connexion mais ça va aller alors shalom à tous ben je serais désolé parce que je peux pas vous dire j'aurais bonne fête de la noël non parce que moi je célèbre pas les morts moi je célèbre les vivants ça va peut-être vous choquer ben je suis pas dans l'histoire où on dit bonne fête des morts non moi je suis là pour la vie voilà je suis pas dans le système humain je suis dans les choses de dieu voilà donc c'est pas une question de fête ou je vous souhaite une bonne fête non il est prévu une personne de mourir une fois après quoi vient le jugement de la parole de dieu surtout bonne journée de mardi premier mardi et la célébration de la vie chez moi voilà le novembre alors je reprends je suis le maréchal de la brigade anti-mangeur je vois les gens sur mon poste facebook whatsapp tweet je pense que dieu vous donne l'abondance financière les gens ou à l'esprit de maman ben vous même qui venez écrire maman là vous ne touchez pas l'argent salut comment vous pouvez imaginer voilà donc je disais comme ça il ya des gens suis j'ai poste alors moi je suis ce prophète donc j'ai dans des paroles prophétiques j'ai poste j'ai fait des postes n'est à cette paroles prophétiques voilà se collent à cette paroles prophétiques voilà donc cette paroles prophétiques là on se colle à ça on s'attache à ça on prend ça avec effet immédiat on croit à ça alors poster faire un poste pour dire des bénédictions financières de la même manière qu'on parle du salut la bénédiction financière fait partie du système de la grâce du salut alors pourquoi qu'on parle de finances vous voyez maman dedans vous êtes des maudits jusqu'à dernier degré parce que vous même qui parlez des mamans là vous touchez l'argent je pense pas j'espère que vous touchez l'argent j'espère que vous voyez pas parce que depuis quand le diable peut être le mec d'argent depuis quand je suis l'homme de dieu construit des orphelinats je suis l'homme de dieu qui finance qui soutient les enfants qui scolarise les enfants donc j'ai pas de problème avec l'argent j'ai vendu mes voitures pour m'occuper des orphelins donc j'ai pas de problème mais le poste ma page facebook professe joël casson ministère c'est un page du ministère du ministère donc je suis dans l'obligation de venir de temps en temps poster des paroles prophétiques ce sont des paroles prophétiques pour que mes abonnés s'attachent à cette grâce prophétique donc vous que voyez l'esprit des mamans mais vous êtes vous êtes démoniaux je n'envoie personne sur ma page donc faut pas venir c'est comme tu viens dans le domicile quelqu'un pour le menacer voilà moi je ne vais pas chez vous là bas pour faire des commentaires à la con sur votre page moi ma page ça n'engage que moi voilà ça n'engage que moi donc je ne sais pas le diable c'est vous qui servez le diable parce que moi je sais matraquer le diable et vous qui parlez là je vous ai jamais vu en temps de démenacer le diable je vous ai jamais vu en temps de faire la délivrance même d'un sorcier voilà parce que le diable n'est pas chasser le diable parce que il n'est pas divisé je suis le nom de dieu dans le monde unique au monde ce ministère là qui dévoile et démasse les oeufs de la sorcierie donc quand vous parlez des mamans parce que je pense j'ai pas des finances je vais parler des finances parce que le pouvoir de la terre c'est l'argent faut pas vous aller vous voiler la face vous qui parlez de l'esprit des mamans j'espère que c'est elle fait tu vas acheter son sac derrière j'espère que c'est elle fait ouais cori parce que nos parents ils prenaient leur cori avant je pense que c'est elle cori tu perds ton billet d'avion arrêtez vos conneries là vos conneries de merde vos conneries de merde moi mon poste mais pas ce que j'ai fait là ça n'engage que moi voilà quand je me lève matin je suis inspiré je parle parce qu'on a le pouvoir du ciel que nous parlons la langue de la guérison délivrance le pouvoir de la terre c'est l'argent c'est pas l'esprit des mamans je suis désolé arrêtez de rencontrer des conneries et des bêtises le pouvoir de la terre c'est l'argent le pouvoir de la terre c'est l'argent voilà donc moi mes postes que j'ai fait là ça n'engage que moi donc celui qui va venir faire les postes à la con je le maudis parce qu'il faut pas faire des provocations là où je suis arrivé là je suis très dangereux je le dis voilà je ne provoque personne mais faut pas venir sur ma page pour t'amuser parce que si tu commences à faire des trucs non je vais réagir voilà parce que je vois les gens ils posent ils parlent d'argent mon frère aïe depuis qu'on doit pas parler d'argent j'étais escroqué j'étais demandé l'argent non j'ai posté j'ai dit que la grâce financière vous accompagne façon on demande aux gens aussi que la guérison le salut les accompagnent la grâce financière fait partie du système du salut pourquoi ça vous dérange je prophétise que vous avez l'argent celui à qui ça fait du mal il n'a qu'à quitter partenaire dieu vous voulez pas qu'on parle de l'argent vous voyez l'esprit des mamans quand vous venez parler que c'est un esprit des mamans qu'on poste on fait des postes c'est vrai que vous même là prenez fait voilà achetez le riz prenez fait allez faire vos provisions n'importe quoi moi ça n'engage que moi je suis prophète je suis pas ni apote ni pasteur je suis prophétant je prophétise et j'ai affaire à mes abonnés mes abonnés bon mois de novembre que ce mois de demain vous apporte la grâce et la la grâce financière voilà donc je reçois je reçois depuis hier en fait cette nuit un de mes fils spirituel provenant de londres je suis le prophète grasso guide spirituel chercheur en spiritualité des stratégies de combat spirituel l'homme qui met au pas les criminels spirituel des délinquants spirituel et le mangeur d'armes l'homme qui les met au pas vous allez me dire non c'est trop prétentieux c'est une vérité c'est pas que pas question de prétentieux c'est la vérité oui un problème de connexion mais ça va se régler alors donc c'est un bien-aimé qui m'a contacté comme tout le monde qui avait des difficultés n'est ce pas d'avoir des papiers voilà des papiers comme tout le monde vous savez chacun son don chacun sa grâce il m'a contacté parce qu'il avait des problèmes pour les papiers vous savez qui vivent en europe ça veut dire faut avoir des papiers si tu n'aies pas des papiers même le chien n'est plus que toi donc le bien-aimé il a fait 21 ans en europe sans papiers voilà sans papiers et puis par la grâce de dieu quand il m'a rencontré dieu passe toujours par quelqu'un pour agir alors quand dieu dans un ministère il atteste le ministère par les guérisons des délivrances et la restauration parce que dieu n'est pas que guérison et le salut dieu décante le problème humain c'est à dire quand il ya un problème là une situation le seigneur décante et donc c'est ce qui s'est passé dans la vie de mon fils ivre franck ivre et qui a décidé de venir officiellement me montre le papier voilà donc il a eu le papier de londres on n'avait pas trop montré mais je sais pas comment vous allez voir ça moi c'est un papier qu'il a eu de londres sa carte il est venu vous dit papa je viens te montrer ça fait trois mois qu'il a eu la 4 1 sa carte qu'on avait sa case des résidences de londres il est venu spécialement pour me montrer il a eu ça le premier juillet il dit je prends mon vol je m'organise il a pris son vol il est venu hier cette nuit le premier donc ça fait trois mois qu'il a eu cette carte il est resté pendant 21 ans 21 ans il n'est pas cette carte quand il a rencontré le maréchal parce qu'il y a des gens qui ont le code et le secret comment décoder et comment désactiver comment activer voilà moi je suis chercheur voilà si ça vous fait mal ça n'a qu'à vous fait mal chacun son don et c'est comment décanter désactiver tout ça et c'est ce qui s'est passé par la grâce de dieu d'accord et donc par la grâce de dieu il a eu ses papiers donc il avait lu le puissier mon chauffeur il cherchait à la réponse et l'envoyer je l'ai logé voilà je l'ai logé tout ça il est en séjour un séjour très bref ce qui est intéressant chez le frère c'est sa reconnaissance à dieu voilà c'est sa reconnaissance envers dieu il avait son serviteur il avait dit spécialement pour dit papa je suis venu te montrer ma carte de ce jour après 21 ans c'est maintenant qu'il touche le sort africain voilà il a fait 21 ans sans venir parce qu'il n'avait pas de papier voilà le prophète l'a récupéré en quelques temps ouais ses papiers voilà voilà ses papiers et je vais les laisser je vais laisser rendre son témoignage voilà alors merci de d'être d'être passé me voir voilà mon fils spirituel tiens tu vas te présenter en ton témoignage aux yeux de tout le monde pour que les gens ils comprennent que on n'est pas en train de s'amuser et que le témoignage il est tellement réel et que dieu agit et merci pour la reconnaissance que dieu te bénisse parce que comme toi beaucoup sont rares il y a des gens prient pour eux et tel que les footballeurs il y a plein de gens qui me voient bon prix pour eux et bon toi tu as été reconnaissant alors qui qui es tu d'abord et comment c'est passé tu es rentrant quand tu as le maréchal que je suis et qu'est-ce qui s'est produit et pourquoi tu es là en ce jour alors preuve de dieu je veux remercier je vous remercie d'abord je me présente c'est il francote je suis ivoirien du sud précisément à du coin et en 2001 je suis arrivé en angleterre d'abord en France et de 2001 à 2008 j'avais été de ce jour mais bon après ça il parait de me m'aider et c'est là que mes difficultés ont commencé et de 2008 jusqu'à l'année passée toute application que je faisais j'ai eu des difficultés et par la grâce de dieu j'ai cherché j'ai connu plusieurs membres de dieu mais pas dessus et par la grâce de dieu je suis tombé sur le professeur par l'intimité des luttes j'ai contacté d'ivo et on a donné son numéro et je l'ai appelé le prophète était en France et c'est comme ça je suis dans le contact avec le prophète je l'expliquais et papa voilà depuis que je suis en Europe 13 ans après depuis 2009 j'ai fait l'application tout est bloqué je suis bloqué et papa a pris mon cas mon dossier et papa m'a mis sur le traitement sur un gène et il m'a dit que tu auras des papiers j'ai reconnu papa et l'heure après papa Dieu envoie des serviteurs spécial et j'ai dit je vous dis frère et papa c'est un nom spécial il attend et papa m'a dit que tu auras des papiers et je me tiens là l'année passée le 1er juillet j'ai reçu mes papiers cette année pas l'année passée ouais alors le 1er juillet cette année je n'y croyais plus je n'y croyais plus j'avais jeté espoir je voulais me rentrer au coin de quoi et papa m'a dit je ne peux pas si mon prophète Kassou tu n'auras pas tes papiers et je ne suis pas prophète je ne suis pas sainte de Dieu parce que j'avais jeté j'avais perdu espoir des millions de pensées tout et et l'heure que j'ai connu quand j'ai connu papa et l'heure après quelques mois après j'ai eu mes papiers donc ça fait trois mois j'ai eu mes papiers le 1er juillet 2002 et après trois mois je me vois là et c'est qu'ils touchent le sang africain venir voir le sainteur de Dieu être reconnaissant à Dieu et à son pas à Dieu son sainteur qui est le prophète c'est très important d'être reconnaissant à Dieu et à son sainteur donc me vois là aujourd'hui c'est comme si c'est un rêve et je bénis le Seigneur son sainteur et je veux aussi encourager tous ceux qui sont encore dans les doutes je vais encore encourager tous ceux qui sont encore dans les doutes que le prophète Kassou il y a la caméra tous ceux qui sont dans les doutes que le prophète Kassou il y a la caméra c'est lui c'est tout problème que vous pouvez constater voilà je suis raison voilà mon thé de ce jour qui est là et la caméra voilà mon thé de ce jour qui est là je n'y croyais plus jamais j'étais espoir et voilà et aujourd'hui je suis là en terre africaine après 21 ans 2001 j'ai mis mes pieds en Europe après 21 ans je suis en terre africaine je rends la gloire à Dieu et c'est la reconnaissance à Dieu et à son serviteur et je veux encourager tous ceux qui doutent qui ont des problèmes qui sont dans le même cas que moi le prophète Kassou Dieu a la solution et par lui son serviteur le prophète Kassou que les soignants soient glorifiés je bénis le Seigneur et je dis un peu merci à Dieu et à son serviteur le prophète Kassou merci alors voici le témoignage du bien-aimé voici un peu son témoignage il vient de rendre un témoignage à la gloire de Dieu comme je disais je ne me suis pas levé un matin pour m'auto-proclamer serviteur de Dieu non je reconnais mon appel le fils du musulman je suis devenu chrétien je suis allé étudier la parole de Dieu et Dieu m'a mis dans le ministère j'ai vu beaucoup de miracles j'ai vu beaucoup de choses j'ai vu plein de choses et décanté par sa grâce j'ai connu des personnes bien et des mauvaises personnes mais Yves c'était une personne reconnaissante quand le Seigneur a décanté sa au départ il ne croyait pas ça je vous promets lorsque j'ai donné la prophétie qu'il devait avoir ses affaires ses papiers il fallait vraiment prier pour lui parce que tout était bloqué dans la vision il était sur le point d'être rapatrié voilà donc il y avait tellement une influence des oeufs la source de sa vie il fallait rentrer dans une nation prophétique pour libérer son aura pour libérer son aura si vous voulez et puis libérer de cette prison le non accomplissement et c'est ce que j'ai fait Dieu m'a donné tous les éléments qu'il fallait je suis prophète je ne suis pas pasteur je veux le libérer etc et toutefois qu'il avait il m'était un doute je lui disais si tu n'as pas eu de papiers c'est que moi prophète grâce au je ne suis pas serviteur de Dieu parce que j'étais convaincu avec ce que Dieu m'avait montré j'étais convaincu voilà il y avait des difficultés je lui disais non tu n'auras tes papiers ça c'est même pas un problème et encore je lui ai dit cette année tu auras le papier cette année ne traversera pas quand tu auras tes papiers et quand les papiers il a dit papa j'ai eu mes papiers je le savais c'est une confirmation de la prophétie alors Science Ténat s'est organisé à être là ça fait pratiquement 21 ans qu'il n'a pas foulé le pied le sol africain 21 ans donc vous comprenez déjà qu'il est déconnecté de cette réalité africaine voilà donc il a dit que son premier voyage a dit des reconnaissance à Dieu et à son serviteur il doit d'abord rencontrer son serviteur avant de chercher à voir ses parents voilà voici la vraie raison de sa présence ici voilà donc il est venu il est venu par la grâce de Dieu il est venu d'abord me rencontrer parce qu'on dit on reconnaîtra un prophète par ses prophéties on dit déclare on dit qu'un prophète aurait dit des choses quand ça arrive c'est qu'il est de Dieu voilà donc voici qui la prophétie qui vient de s'accomplir qui s'accomplit donc il est venu me voir c'était pas prévu cette année mais comme Dieu a décanté la situation il est venu officiellement me voir pour dire papa voici effectivement les papiers voilà 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 senti de séjour anglais après 21 ans voilà senti de séjour anglais voilà donc il en séjour pour prendre des bénédictions c'est très important depuis hier c'est la première fois qu'on se voyait physiquement sinon tout le temps c'était virtuel c'était virtuel et comme la distance n'est pas une barrière HM va décanter sa situation donc il est venu pour que je le fasse rentrer dans les grâces parce qu'il y a des choses qu'on va faire il y a des choses qu'on dit pas sur internet c'est les c'est les seniors qui connaissent ça quand ils sont bénis ils vont voir le guide spirituel ils vont voir le guide c'est comme ça ça va se passer tu dois chercher un guide spirituel donc il est venu me voir la Bible dit dans deux chroniques 20 le verset 20 confiez-vous en l'éternel vous serez affermis et à ce prophète vous recevrez il s'est confiant à son prophète il l'a reçu et voici les papiers qu'il a aujourd'hui anglais voilà il était sur le point d'être rapatrié j'ai ennévé ce nom de rapatriement dans le fichier c'est-à-dire le fichier de rapatriement je suis allé ennévé son nom là-bas que vous pensez des trucs je m'en fous de ça voilà donc je suis allé détruire son nom là-bas et puis réinscrire son nom sur le sol anglais voilà pour qu'il puisse continuer donc il est venu rencontrer son père spirituel le guide spirituel je vais le consacrer voilà c'est-à-dire que maintenant les choses ont commencé voilà je vais le consacrer je vais parler à sa vie parce que je connais le pouvoir la parole je les sécris voilà c'est pas partout on prie non il faut connaître le secret voilà voilà nous on n'est pas des prieurs on chasse les démons qu'on prie mais on consacre des gens voilà donc les choses seront faites on le consacrer à la grandeur pour que les bonnes choses s'attachent à lui un homme comme ça là tout ce que je connais comme action prophétique je vais lier ça à sa vie voilà donc il est venu voir son père c'est le témoignage de ce matin c'est un témoignage très édifiant d'édifiant quelqu'un qui était si vous voulez abattu quelqu'un qui qui n'avait plus d'espoir quelqu'un qui avait perdu tout espoir qui me contacte contre tout le monde déjà et me soumène le problème et je rentre dans le spirituel et j'analyse le dossier et je vois dans le fichier de sa vie sur le sol anglais et qui devait avoir le rapatriement alors donc je communique avec lui il est choqué parce que la même révélation a été révélée par quelqu'un d'un proche un de ses proches et j'ai été rassuré j'ai été convaincu par Dieu à Chèm de prendre le dossier et je lui ai dit autour de tes papiers donc je rentre dans le spirituel un travail s'est fait il fallait le détruire parce qu'il y a aussi ça on l'avait aussi détruit un c'était on l'avait mis comme pour expliquer la situation par la grâce de Dieu d'accord et voilà par la grâce de Dieu il a eu ses papiers la prophétie s'est accomplie voilà sa prophétie s'est exactement accomplie il y a un an qu'on suivit il a eu ses papiers donc il n'y croyait pas lui-même sans doute pas me répéter il ne croyait pas mais je le rassurais voilà donc après trois mois il a eu le premier et nous sommes dans le chiffre 3 que le chiffre de la victoire que le chiffre des alliances le chiffre 3 donc le troisième mois après il rentre ici alors je bénis le nom d'Hachem pour sa vie que son nom soit béni à jamais pour ce qu'il fait pour ce qu'il a fait dans la vie de ce frère que Hachem te bénisse tu vas te mettre en genoux je vais prier mets-toi en genoux voilà je bénis ton nom Hachem pour le frère pour Frank Yves ton serviteur que ton nom soit béni pour sa vie que ta grâce soit sa vie merci toi qui a commencé et tu achèveras l'oeuvre de tes mains dans sa vie tu as eu tu as accordé miséricorde à ton serviteur tu l'as fait la grâce de rentrer en possession de ses papiers merci pour ce bien-aimé qui est venu être reconnaissant à toi et à ton serviteur je le bénis je bénis sa vie que le sejour afrique le soit agréable jusqu'à ce qu'on voit qu'il ne retourne qu'il n'ait pas le problème que ta main soit celui béni le rend le prospère comme par exemple les plus riches qu'il soit maçonné parmi qu'il soit davantage béni qu'il soit prospère je prophétie sur toi l'argent je prophétie sur toi la protection d'Hachem que ton âme ne soit plus touchée que tu sois toujours vainqueur que tu sois toujours élevé que tu as toujours du travail et que toi même tu crées tes entreprises sois un homme puissant financièrement puissant financièrement que personne ne t'arrête dans l'élan de la prospérité et que tes ennemis soient jamais détruits chaleur sois béni tu peux aller t'asseoir voilà donc je suis guide spirituel je viens de bénir mon fils je viens de le bénir voilà je le bénis c'est ce qu'il voulait il est venu voilà il est très content vous voyez comment il s'appelle il est très content voilà il a rencontré finalement son père spirituel il est très content voilà la la Jésus voilà on dit on reconnaitrait un prophète au travers de sa prophétie voilà donc je reçois il y a des gens les footballeurs les footballeurs qui veulent que les pieds soient consacrés les gens qui veulent immerger dans les affaires etc je les reçois en pâté voilà donc il y a des gens qui me contactent qui viennent me voir voilà je suis là pour ça en tant que guide spirituel on est guide spirituel et puis si aussi on veut te manger si on t'a mis sur la liste mangeal c'est à dire là où on doit te manger la liste mangeal où on doit te manger voilà je rentre en guerre avec des mangeurs d'âmes et puis je vais te retirer de là je suis là pour ça voilà je suis là pour ça il y a des gens qui ont des dons il ne faut pas s'amuser il y a des gens qui ont des dons voilà donc voilà le témoignage du frère voilà voici le témoignage du bien-aimé que le nom d'Hachem soit béni voilà donc je prophétise aussi sur vous la grâce sa main forte et puissante sur vous que sa main soit sur vous allez à Divo allez aussi à l'église de Paris nous avons une église à Paris à Ville juif nous avons une église tous les samedis j'ai une église de Paris voilà donc tous les samedis aussi j'interviens sur Paris j'interviens sur Paris tous les samedis à partir de 14h 16h j'interviens à Paris à partir de 16h maintenant ça sera 15h 15h de France 14h de l'Afrique voilà donc tous ceux qui sont en France j'ai une église en France sur Paris voilà sa Ville juif voilà MCA le ministère de la compassion des âmes voilà j'ai une activité sur Paris voilà donc ce samedi là je vous donne un rendez-vous pour tous ceux qui sont en France je vous donne un rendez-vous sur Paris un rendez-vous inédit un rendez-vous de grâce un rendez-vous de restauration un rendez-vous sur Paris venez à Paris à l'église de Paris ce samedi là ça sera vraiment quelque chose de très fort voilà ça sera vraiment quelque chose de très fort ce samedi voilà voilà j'essaierai en contact avec Paris et on aura l'occasion de prier pour vous pour votre restauration ça c'est Paris ce samedi ce samedi à partir de 16h 15h de la France voilà donc on a toujours voilà 15h voilà Marceline essaie de mettre le numéro 15h de la France met l'adresse voilà met l'adresse voilà met l'adresse voilà donc voici un peu il y a des gens qui lui ont donné le don voilà il ne faut pas qu'on se voit les faces il faut reconnaître il y a des grâces il y a des gens qui ont les grâces de Dieu sur leur vie nous autres nous allons dans les villages nous décantons les villages nous décantons la situation nous libérons les villages nous apportons le développement l'eau qui était bloquée l'eau revient l'électricité revient n'est-ce pas les maisons qu'on doit plus construire n'est-ce pas qu'on reprend les activités les dispensaires bloqués frère frère le prophète Krasso tu es une bénédiction je ne t'ai jamais dit mais pourquoi tu dis ça est-ce que tu n'es pas trop orgueillé mon frère j'ai dit ce que tu fais c'est pas de l'orgueil non c'est pas de l'orgueil voilà je suis une bénédiction et ça c'est une vérité c'est une vérité voilà j'ai fait des gens qui sont des meilleurs footballeurs meilleurs footballeurs italien voilà j'ai fait des gens des meilleurs footballeurs au niveau de France comme les gens souvent ne sont pas trop reconnaissants non j'ai le secret voilà j'ai le secret voilà donc voici l'adresse qui passe là rue Ambroise ville juif 94 dans le 94 800 voilà dans le 94 800 là-bas se trouve l'église de Paris voilà je vous invite à l'église de Paris ce samedi ce samedi là ça sera vraiment quelque chose de balèze nous aurons n'est ce pas une délivrance une restauration et tout ça voilà donc les témoignages voilà venez à cette oeuvre là vous allez comprendre qu'il y a des témoignages aussi à Divo venez aussi à Divo voilà vous pouvez me contacter en e-box voilà 00337 55 30 87 48 00337 55 30 87 48 voilà 00 00337 55 30 87 48 voilà si vous avez besoin de l'adresse même de Paris vous m'écrivez alors Ruy Ambroise Groza je vois Villejuve 94 800 ça c'est l'adresse de l'église de Paris Ruy Ambroise Groza Villejuve 94 800 voilà vous mettez ce mot GPS ce samedi à 15 heures de la France voilà si vous êtes en Espagne vous êtes quelque part soyez sur la France ce samedi là on aura un programme de délivrance et de restauration voilà si vous voulez aussi me contacter parce que vous avez des problèmes de sorcellerie etc 00337 55 30 87 48 voilà qu'HM vous bénisse qu'il vous accorde beaucoup de grâce je vais m'occuper de mon fils spirituel il part maintenant manger alors prends ta carte voilà j'ai béni ça après ça c'est définitive le 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 la nationalité non ? tu vois ça ? tu es venu dans les secrets des esprits allons-tu à manger ? tu as vu le bureau de ton papa ? tu as vu le bureau de ton papa ? toujours voilà voici le lion derrière moi ici je suis toute la race des lions c'est pas ta maison ouais c'est une question des lions qui sont là même un lion sous même tu as peur de lui on n'a pas peur des agneaux mais on a peur des lions sous parce qu'on s'est dit à un moment l'autre son papa peut s'urrigir on doit vendre des voitures ici hein ? voilà construit et actif je mange je mange toujours ouais viens tu vas te bon voilà donc mange allez faut t'asseoir là tu vas commencer avec des oeufs matin là tu n'as pas de jeûne tu n'as pas de jeûne matin là c'est aujourd'hui voilà prends si tu veux tu manges un pain bon appétit bon appétit bon appétit on va te donner le jus de jam jam tu aimes ça ? ouh ça c'est que je prends le jam ah elle a fait ça spécialement ici madame là ? oui ma servante là c'est elle qui s'est mis en partie là ? non ma servante elle existe tu ne l'as pas encore vue ah non non eh kiné oui viens amène moi le jus de jam jam le kin jam eh toi tu as servante là-bas là juste pas je ne la connais pas ah ok il y a pour moi ici moi elle travaille spécialement pour moi amène le jus de jam jam le jus de jam jam et puis c'est un verbe bon appétit donc fort c'est Dieu qu'il faut c'est Dieu qu'il faut sinon il y a quelqu'un mais après à midi le professeur Krasou on doit le protéger tu vois faut servir et prendre le verre peut-être j'ai vu dans le dans son soeur ah il t'a vu dans son soeur ? quand je descendais la table oui ah tu as pris du remis ouais dans le couteau est ce qu'on a un couteau ici ? oui ça c'est la couverte oh non merci et là elle faut l'éviter puisque c'est elle même qui pape là mon chauffeur là c'est sa soeur sa grande soeur mon premier repas sur à la base c'est moi qui dit bon appétit moi moi l'odeur non 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 relative c'est toujours dans le rêve c'était dans une réalité mais non Tu ne réalises pas encore ? Il y a un nouveau look, il n'y a pas de lunettes, ça coule Comme quoi ? Ça coule l'écran de l'ordinateur, ça va être par-dessus mes yeux Il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de lunettes Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de solliciter l'aide Ou rentrer dans mon inbox ou m'écriver Si je me sens dans mes choses, c'est super Oui, elle s'est bien fait ça Je m'avais acheté et puis elle fait Elle s'est fait pour la caline Je lui ai montré Moi je cuisine Oui, moi je cuisine Moi, je la fais à soi pour dire l'esprit qui t'anime C'est la personne qui t'aime Vas-y moi mon esprit Il m'a l'air quelqu'un qui a converti le nom Il vient vieusement Il l'entend de venir On m'a l'air de parler, ça m'a l'air de faire On l'entend de venir Il me découvre, il me truie Quand il y a un souci, il me donne On décanse la vite vite Un matin, il va venir, je t'assoie quoi pour dire Jésus, où es-tu ? J'ai besoin de toi Jésus, j'ai besoin de qui c'est Jésus, j'ai besoin de qui c'est L'évangile n'en parle pas beaucoup Celui qui convient au salut Voilà Oh, gloire à Dieu C'est ta maison ici désormais Moi, ma stratégie c'est dans chaque nation Maison à Guinée J'ai rêvé de ce moment de te rencontrer Physiquement Non, là, là, non C'est plus que les papiers Non, tu rencontres physiquement Comme à distance Tu as pu décanter ma situation Donc physiquement Ah, là, là, là Il faut comprendre déjà que c'est terrible Waouh, waouh Il fallait que je rencontre l'homme de te physiquement Non Rien Tout voyage, je dois faire C'est lui d'abord Non A distance Une situation depuis combien d'années J'ai lutté, j'ai lutté Et à distance, je rentre en contact avec toi papa Tu décanse ça Non, il faut que je vienne te voir physiquement Non Merci papa Baruch HaShem 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 Ben, je vais vous laisser Voilà Voilà, c'est une joie Voilà Le fils a rencontré le père Et le père aussi a rencontré le fils C'est une grande joie Le diable a échoué Voilà Ayez des paix spirituelle Ayez des guides Ça c'est très important Ça vous aide bien Ça pourra vous aider Donc on est ensemble On est ensemble Baruch HaShem Baruch HaShem Baruch HaShem Baruch HaShem On est ensemble